Le premier parcours sportif va ouvrir au premier trimestre, je vous y attends tous, sur le tronçon boulevard de Charonne, du métro d'Avron à Philippe-Auguste, et puis d'autres parcours vont suivre rapidement, comme par exemple entre Nation et Staline. Nous allons continuer aussi notre investissement massif dans le sport à l'école. Au final, 353 professeurs d'éducation physique et sportive de la ville de Paris vont intervenir cette année sur le temps scolaire. 70 000 élèves participeront à des activités dans le cadre des semaines sportives. Plus de 2700 ateliers sportifs vont être organisés sur les temps d'activité périscolaire, avec le soutien des clubs parisiens, je veux les remercier, et je veux bien sûr saluer leur engagement. Mais 2018 sur le sport, ce n'est pas aussi une année où nous allons accueillir des grands événements. D'abord, la 10e édition des Guéguemps, je l'avoue ici, nous faisons équipe avec Pierre-Eldenbaub en ping-pong, nous sommes inscrits, Pierre, en ping-pong pour les Guéguemps. On va s'entraîner les groupes d'ici là. Et c'est les Guéguemps qui vont réunir 15 000 participants et 40 000 visiteurs à Paris. Mais nous allons aussi accueillir bien la règle d'un cœur. Et pour la première fois, pour son histoire, la phase finale de l'europe féminin de football, et de par contre, de handball. Football, c'est la défendre après, mais de handball. Et nous allons revoir trois, à cette occasion, les magnifiques championnes de l'équipe nationale de l'Onde, l'équipe de France de l'Onde, qui viendront bien sûr nous aider ici dans ce développement de la panique sportive féminin. Nous allons continuer à agir sur la culture, la mémoire, le patrimoine. Nous allons lancer une opération en 2018, qui s'appelle Paris, plus belle Paris. Plus belle Paris. Qui, dans chaque arrondissement, avec les habitants, et un arrondissement bien sûr, va s'employer à embellir un lieu qui ne serait pas le plus beau. Et à d'embellir par une intervention artistique. Donc nous allons lancer cette initiative cette année, mais nous allons aussi construire de nouvelles bibliothèques. La bibliothèque Assia Djeba, chère Fabi Laméane, elle sait pourquoi je la cite. Et la bibliothèque Vandam, aussi dans le 14e. Assia Djeba, dans le 20e. Et la bibliothèque Vandam, dans le 14e. Et nous allons aussi rénover des plateaux, des plateaux sauvages dans le 20e. Nous allons débuter aussi la rénovation des gradins du théâtre de la Pâques-Milette. Nous allons lancer des travaux dans la Rue-Bouette. Très bien. En revanche, chère Jérôme, une fabrique dédiée aux arts du cirque et de la rue. Et nous allons faire une grande exposition qui reviendra sur le 50e anniversaire de mai 68, ici à l'Hôtel de Vandam.